Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada La sécurité militaire, quand elle connaît, chaque six mois, chaque sept mois, un patron, quand quatre de ses anciens généraux patrons ont été directeurs et qu'ils sont tous des généraux des colonels, ont fait de la prison, dont certains sont encore en prison, et que si à chaque trois, six mois, il faut changer de directeur et de patron de la DCSA parce que le patron de la DCSA touche à des dossiers qui dérangent et il commence à déranger des intérêts politiciens occultes, alors, on a vu que l'Algérie va redevenir colonisable. Parce qu'il y a des gens puissants qui prennent en otage l'intérêt du pays et qui croient que la sécurité nationale passe au second plan par rapport à leurs propres intérêts cliniques ou la personnelle, et quand il y a des Oukomi, des services de sécurité, ils essayent de faire un travail correct parce qu'on a dit, je ne défends pas M. Chouitra, mais on a reçu Chouitra. On a juste révélé ce matin qu'il a été enlevé six mois après, même pas six mois après, son entrée en fonction le 11 septembre 2022, parce qu'il a dérangé, parce qu'il a touché à deux dossiers importants, le général Youssef Bouzet, général-major Bouzet Youssef, l'ex-patron de la DDSE, direction de la documentation de la sécurité extérieure, le renseignement extérieur algérien, et Abdel Rani Al-Ajli, général-major Abdel Rani Al-Ajli, ex-patron de la DGSE de 2020-2022, et ex-patron de la DDSE pendant trois mois de juillet 2022 à septembre 2022, qui lui aussi sous enquête, sous le canton judiciaire, sous ISTN, privé de son passeport, et qui menaçait d'être incarcéré, menaçait d'être incarcéré, parce que lui aussi a touché à des dossiers qui dérangent, il a touché à des intérêts qui dérangent, et on emprisonne des gens, on instrumentalise la justice militaire, on instrumentalise les services de sécurité, on instrumentalise les institutions militaires pour des règlements de campement politique. S'il n'y a pas plus d'enjeu pour la fragilité d'un pays que ce genre de situation. Face à un inhumé extérieur, un pays aussi divisé de l'intérieur, aussi noyé par les luttes de clon, par la privatisation de l'intérêt de l'État et des fonctions de l'État, c'est une privatisation des fonctions de l'État. Quand l'intérêt privé de certains membres de l'État-major, ou le certains membres de la présidence prime sur les intérêts de l'État et les intérêts de la sécurité nationale, et on emprisonne des généraux puissants qui détiennent des dossiers, qui ont sacrifié leur vie, qui ont travaillé durant toute leur vie pour l'armée et pour le pays, et cela signifie que nous sommes un pays hyper fragilisé. Demain, par malheur, si nous avons affaire à l'ennemi extérieur, je ne vois pas comment ces gens-là divisent entre eux. chacun essaie de comploter contre l'autre, comment ils pourront défendre le pays. Donc, on n'est pas en train de fragiliser l'institution militaire, de porter atteinte, nous voulons la protéger. Nous voulons justement que l'institution reste une institution, c'est-à-dire avec des règles rationnelles, avec des règles de droit, avec une indépendance au niveau de la justice, avec des postes où le renseignement militaire a le droit d'enquêter sur quiconque, a le droit de poser des questions, de trouver des réponses, a le droit de remettre en cause certaines enquêtes qui ont été falsifiées, qui ont été bidonnées, parce qu'elles ont été commanditées par des groupes politiques qui ont une feuille de route, encore une fois, une feuille de route pour la conquête du pouvoir, mais une feuille de route complotiste, une feuille de route qui, qui, je veux dire, qui viole la sacralité de l'intérêt général. Donc, Heduga, tant que nous n'avons pas une institution qui respecte ces normes de fonctionnement, on ne peut pas parler d'une institution respectable. Donc, nous, nous dénonçons les personnes, nous défendons les institutions. Mais aujourd'hui, après l'affaire, je vous invite à revoir l'émission que nous avons faite tout à l'heure sur le limogéage du général Schweter, patron de la DCSA, qui est resté uniquement, même pas six mois, du 11 septembre jusqu'à ce début du mois de mars 2023, calculé, le renseignement militaire, la sécurité militaire, qui, encore une fois, la police de l'armée, le service secret de l'armée, qui est là pour enquêter sur les militaires, empêcher les dérivés, les dérapages, empêcher les actes de trahison, empêcher la fuite d'informations de ce classique secret de défense, cet institut, ce service de sécurité, est fragilisible pour la unième fois, qui est comme depuis 2019, une série de livres en charge d'emprisonnement, qui a commencé avec le colonel Boubker, le colonel Bob, d'avril, qui est resté uniquement en poste d'avril 2019 jusqu'à juin 2019. On va dire que le colonel le général Abdeloui Abba Bouré, qui est resté de juin jusqu'à septembre, il a rejoint la prison comme le colonel Bob. On va dire que le général Nabil Ben Azouz, il est resté une année, septembre 2019, mai 2020. On va dire que le c'est d'Aliwur Zmeli, il est resté deux ans, il a quitté son poste dans des conditions scandaleuses, avec le démantèlement d'un réseau d'officiers comploteurs qui ont préparé un coup d'État en douce, qui voulaient torpiller, qui ont fuité des rapports, ils ont manipulé les enquêtes sécuritaires, ils fuitaient des rapports classes et secrédéfenses pour bidonner, pour saboter, torpiller des hauts responsables de l'armée et du gouvernement et de la présidente de la République dans un seul but de provoquer la chute des personnes qu'ils ciblaient pour les faire remplacer par des gênés, par des officiers ou par des responsables politiques issus directement de leur clan, de leur entourage afin, comme la tentacule indique, qui essaie de s'emparer de sa proie et ils voulaient imposer, ils voulaient tisser une toile d'araignée pour s'emparer de l'État algérien et faire un coup d'État et finalement choisir le prochain président parce que tous ces problèmes-là que nous rencontrons sont liés à la problématique de la sécession de Tebbon en 2024. Est-ce qu'il y aura un deuxième mandat ? Est-ce qu'il n'y aura pas de deuxième mandat ? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un deuxième mandat ? Est-ce que Tebbon doit être remplacé ou pas ? Donc, les différentes composantes du régime algérien se préparent des manœuvres en douce, des guerres de clans et malheureusement, c'est tout ce gratin de dirigeants algériens qui complotent et qui manigancent en prévisant les élections de 2024. Ils oublient tous l'intérêt national, l'intérêt de la sécurité nationale. On ne mêle pas les institutions et les services de sécurité aux querelles politiques. Les querelles politiques, ils seraient les partis politiques ou les braves dans les salons politiques. Mais les services de sécurité, on ne met pas des bâtons dans les roues d'un patron de la DCSA parce qu'il a touché à des dossiers qui sont sensibles légitimement. Il les a réouverts pour comprendre quelles sont les manipulations qui ont été orchestrées dans ces dossiers-là. Bon. Mais malheureusement, Liuma Nakhilkoum, il a un personnage qui devrait intervenir pour faire cesser ces pratiques de clanisme ou ces guerres de clans pour préserver les institutions sécuritaires du pays des querelles politiques qui peuvent les menacer et les fragiliser. Ce monsieur, c'est le conseiller en charge des questions de la sécurité nationale et de la défense auprès de la présidente de la République. C'est-à-dire, c'est le conseiller du président de la République qui est chargé normalement de le conseiller, de l'accompagner, de l'épauler, de l'orienter lorsqu'il s'agit des questions de sécurité nationale et de défense. Il s'agit de M. Boumidien Ben Ato qui est un général qui est un général, le général Boumidien Ben Ato plus général-major qui est totalement un inconnu au bataillon qui a remplacé le fameux et célèbre général-major Abdelaziz Ben Jahed à la présidente de la République en mars 2021. Début mars, la mi-mars 2021, Abdelaziz Ben Jahed est dégagé du palais présidentiel de la Mouradie et il est remplacé par Abdelaziz Ben Ato Boumidien. Il prend son poste. C'est un poste très sensible, conseiller chargé des affaires de sécurité et de défense à la place de M. Jahed. M. Jahed, rappelez-vous, il a été nommé ensuite directeur de l'Institut national des études de stratégie globale. On a expliqué à l'époque que M. Jahed a fait les frais d'un bras de fer qu'il avait perdu contre d'autres conseillers de Tabboun qui sont notamment Boualem Boualem, le conseiller le plus proche et le plus puissant d'Abdelmajid Tabboun et d'Abdelhafid Abdelaziz Ben Jahed il avait un poids, il avait une véritable puissance au sein de la présidence et il arrivait à s'imposer face à Tabboun il arrivait à se faire écouter par Tabboun. La preuve c'est Abdelaziz Ben Jahed comme nous l'avons raconté Hnaïa à l'époque qui avait intervenu en 2020 juste avant juillet 2020 pour convaincre Abdelmajid Tabboun de permaniser, de régulariser et de nommer officiellement Sayyid Shengriha dans son poste de chef d'état-major fin décembre 2019 jusqu'à juillet 2020 Sayyid Shengriha était chef d'état-major par intérim il était un intérimaire cette situation est restée longtemps ce qui a discrédité l'institution militaire en Algérie ce n'est pas normal d'avoir un intérimaire pendant 6 mois et c'est grâce à Abdelaziz Ben Jahed qui avait rassuré Tabboun et qui a lutté contre les craintes et les angoisses contre ces craintes et ces angoisses qui étaient alimentées par un certain nombre de ses conseillers concernant la nomination de Sayyid Shengriha la régularisation de la nomination officielle de Sayyid Shengriha dans son poste de chef d'état-major de l'armée algérienne l'armée nationale et populaire mais il y a la Abdelaziz Ben Jahed je vous oublie la présidence les questions de sécurité et de défense le palais présidentiel del Moradia brille totalement par son absence il assiste à des effritements à des guerres de clans interminables à des réseaux d'officiers complotifs à des fuites illicites et illégales et dangereuses d'informations classées sur les défenses à un emprisonnement incessant de plusieurs officiers supérieurs de l'armée de plusieurs généraux au maintien en prison de plusieurs célèbres et grands généraux algériens qui ont donné toute leur vie pour l'armée algérienne la présidence la présidence de l'armée algérienne et pourtant général il est normalement le cerveau de Tabboun dans les questions de sécurité et de défense et c'est lui qui devrait aller voir Tabboun il devrait lui dire ce président laissez-moi convoquer ou aller voir les différents responsables des services de sécurité notamment du renseignement militaire et pour comprendre qu'est-ce qui se passe il a eu 4 responsables depuis 2019 en 2022 en 3 ans 4 responsables Colonel Bob Abdoulaye Wahab Abouré Général Nabil Sid Aliouzmeli ou Chouéter 5 je ne sais pas 5 en 3 ans donc 200 on fait de la prison Colonel Bob il a fait de la prison il est sorti en 2020 Babouré il a fait de la prison Général Nabil Abouré il a fait de la prison il est sorti en 2020 Général Nabil en prison ou Sid Aliouzmeli il est cité dans une affaire grave de complot contre la sécurité nationale à un moment donné normalement il faut une enquête je ne comprends pas la présidence il faut essayer de comprendre ce président doit comprendre qu'est-ce qui se passe au sein de l'armée bien sûr maintenant il y a une théorie qui prévaut depuis 2020 Abdoulaye Giteboun et Shingre Haïz ont fait un deal ils se sont partagé le pouvoir moi je ne me mêle pas de l'armée c'est toi qui gères l'institution militaire qui gères l'armée mais c'est moi qui gère le civil tout ce qui est état civil tout ce qui est il ne se mêle pas mais à un moment donné il faut comprendre il y a un seul président qui est président en Algérie il ne devrait y avoir qu'un seul président Bouteflika il était puissant mais qu'il n'y a pas de Bouteflika ou Bouteflika jamais Bouteflika quelqu'un qui a dit avant qu'il tombe très malade à partir de 2016-2017 mais avant 2016-2017 quelqu'un qui a dit à nous Bouteflika il n'aurait jamais osé lui manger quelqu'un ou la placer ou la faire des nominations ou la faire des décisions sans qu'on se dit Bouteflika Bouteflika il était obsédé par ce qui se passait au sein de l'armée il voulait absolument avoir à tout être consulté et contrôler tout il n'était pas brusque avec Gaïs Salah mais il lui faisait bien comprendre que toutes les décisions devaient se prendre à deux et le président doit donner son aval sinon rien du tout mais le Moura a dit on a l'impression que Téboun il est quasiment absent quasiment absent de ce qui se passe au sein de l'armée et c'est inquiétant dans le contexte sécuritaire d'aujourd'hui aujourd'hui avec la guerre en Ukraine avec les défens qui marquent dans la première émission les différents foyers de tension qui ont autour d'Algérie au Sahel en Libye les problèmes politiques qui disent déraper avec le Maroc la situation très tendue en Tunisie les jeux de grandes puissances qui veulent encore une fois téléporter ou qui rêvent de déclencher des guerres régionales pour une extension pour provoquer une extension de la guerre en Ukraine pour aller dans ce nouvel ordre mondial que l'Occident veut imposer que la Russie et la Chine veulent imposer normalement il nous faut de la stabilité de l'unité de la rationalité dans la gouvernance des Christians militaires nous avons une dizaine de généraux d'acteurs une trentaine d'anciens généraux majeurs et de puissants généraux au pays le renseignement militaire il est instable chaque 3 mois 6 mois mais nous avons un patron des services secrets depuis 2019 un moment donné il faut se réveiller moi je lance un appel monsieur Boumoudine Brato il est connu comme étant un homme de bonne famille il a fait des études en Allemagne c'est un officier supérieur de l'armée il a été promu grade au général majeur en juillet 2012 il a fait une thèse c'est un universitaire il a fait une thèse en Allemagne sur les contrats d'armement et le transfert des technologies vers les pays du sud il a été mis en retraite en 2018 donc raté les problèmes politiques libres de l'Hirak dans la crise politique de 2019 il a été notamment le responsable de la direction de la communication et de l'information et de l'orientation de l'armée c'est lui qui gêlait toute la stratégie de communication de l'armée il avait d'ailleurs fait un excellent travail de l'aveu de plusieurs de ses collaborateurs que nous avons consultés il avait fait un excellent travail pour moderniser la communication de l'armée et même si elle était la grande muette est restée une grande muette mais il y avait un travail sérieux fait loin du complotisme loin des manipulations à son époque la revue LJ les écrits de la défense nationale avaient du niveau quand même il s'en a à la marouf sincèrement il a été à la tête du contrôle général de l'armée une structure qui a été créée en 1981 pour Chedl et Benjid ensuite il a vraiment un d'une expérience au sein de l'armée il est connaisseur il est vraiment connaisseur je ne sais pas comment on vous dirait mais il est connaisseur c'est quelqu'un qui a qui a qui a connu d'ailleurs la direction sécurité de l'armée il avait beaucoup d'amis de connaissances au sein de la direction centrale de la sécurité de l'armée donc Boumediene Benato a le savoir-faire a l'expertise nécessaire normalement vu son parcours vu son intelligence et ses compétences pour apporter un avis pour éclairer à l'image et pour lui donner le bon conseil d'autres lui reprochent il n'a pas une vision politique c'est quelqu'un qui est dans l'administratif il n'a pas de lien avec le commandement opérationnel mais il affle le monde du renseignement parce que sa nomination beaucoup a été critiquée Abdelaziz Mujahed il a un plus grand bagage il connait plus le monde de l'armée le monde de l'opérationnel il avait on sentait Mujahed ça se voit je l'ai interviewé à Fiber TV il a participé avec moi à une émission il a du bagage il a du background il a des connaissances affûtées à rendre une vision stratégique mais à part qu'il est intelligent il maîtrise un petit peu il est instruit à un niveau universitaire mais on sent qu'il n'a pas une culture politique il n'a pas une culture du renseignement alors que pour l'armée il n'est pas uniquement un corps de discipline c'est aussi une institution politique notamment dans un pays comme l'Algérie mais il ne fait rien il est inconnu il était connu parce qu'il avait un charisme il avait encore une fois des connexions il avait une vision il avait un canet d'adresse il bougeait il faisait bouger les choses à la présidence après tout ce qui se passe au sein de l'ADCSA Ben Al-Tobou Médine aurait pu faire un travail faire une ordre de conjecture il fait une petite enquête il fait une enquête il fait des consultations il demande des avis des uns et des autres il fait un rapport complet au président du Médic Tebboum quand le Médic Tebboum sache comment se positionner comment il peut se positionner comment il doit se positionner sur ce qui se passe sur cette instabilité économique c'est pas normal le président il a le devoir de convoquer l'état-majeur dans un pays et leur dire mais qu'est-ce qui se passe chaque six mois chaque six mois on invente en trois raisons vous avez consommé cinq directeurs de la sécurité militaire dont certains sont encore en prison ou la cité dans des scandales très graves et c'est des questions qui sont inquiétantes c'est inquiétantes pour la stabilité du pays pour la capacité de ses services secrets ou pour la capacité de ses institutions militaires et sécuritaires après à protéger le pays est-ce qu'ils sont qu'on se demande maintenant est-ce que l'Algérie peut être protégée au cas où Bédéchar c'est une question légitime c'est une question légitime c'est une question légitime nous sommes pour l'Algérie nous sommes pour l'Algérie nous sommes pour l'Algérie c'est sa protection c'est sa maintien c'est sa survie aucun pays ne peut survivre dans l'instabilité chronique dans les manœuvres s'il fait l'objet s'il est ciblé tout le temps si ces institutions les plus sensibles notamment les institutions de sécurité et de l'immunitaire sont touchées et ébranlées à chaque fois par des manœuvres de déstabilisation ce n'est pas possible un agilance un appel à M. Goumoudine Mérato qu'il se réveille de sa torpeur qu'il fasse son travail qu'il arrête d'être juste un bureaucrate au palais présidentiel qu'il aille demander qu'il aille convoquer qu'il exige des rencontres qu'il parte à la rencontre des responsables de l'armée pour comprendre les raisons de ce malaise il y a un malaise quand il y a beaucoup de limogèges beaucoup d'emprisonnement beaucoup d'incarcerations beaucoup de changements c'est qu'il y a un malaise on ne va pas accuser les uns et les autres moi je ne parle que lorsque j'ai des informations précises je n'ai pas un pirogate pour répéter ce que certaines sources proches de certains centres de certains lobbies de certains clans me font dire non, moi je vais vilifier d'abord je ne suis pas un pirogate mais M. Goumoudine Mérato a les prérogatives a la capacité et la loi de son côté et le président de la République il est de son côté s'il veut comprendre les raisons de ce malaise et comment dissiper ce malaise et comment rendre à l'Algérie et à l'institution militaire sa stabilité la confiance aujourd'hui les officiers algériens n'ont plus confiance et aujourd'hui quel exemple on donne aux officiers algériens aujourd'hui les géniales vont tous avoir peur ils vont tous avoir peur ils vont tous avoir peur ils vont avoir un poste ils vont avoir 6 mois après ils vont avoir un poste ils vont avoir un poste ils vont avoir un contrôle judiciaire ils vont avoir un problème donc à quoi ça sert quel exemple on donne aux jeunes militaires algériens qui sont en train de servir leur pays ils vont se poser des questions quand ils vont que tous leurs aînés finissent en prison ou sous contrôle judiciaire ou les manger comme des chiens comme ça pour des raisons inconnues parce qu'ils ont touché à des dossiers qui dérangent les intérêts politiques et donc il y a de les jeunes et d'officiers comment voulez-vous qu'ils restent dans l'armée comment voulez-vous qu'ils continuent à croire à se sacrifier pour l'armée au revoir si nous avons un aimé extérieur comment nous allons faire pour serrer les rangs et garantir l'unité du pays pour le protéger on aimerait bien obtenir des réponses et je pense que vous me direz bien à toi de vous bouger un petit peu pour aller chercher ces réponses-là et je pense que vous